Musique Les puces motos, première manifestation de ce genre en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes à peu près 70 puces ronds, 150 bénévoles à travailler sur ces deux jours-là. On a eu un peu moins de monde cette année, parce que c'est vrai que le temps n'a pas été avec nous hier après-midi. Je ne pense pas qu'on atteindra notre pic de 50 000 personnes, on est plus autour de 40 000. Bonjour, je me présente, Guillaume Cholet. J'ai participé à Trois-Dakar. Deux arrivées positives et une arrivée l'année dernière où j'ai dû abandonner à la cinquième étape sur ennui mécanique. Je participe au puce moto parce que je suis né à New York. Je fais partie du motoclub des puces ronds depuis que je suis enfant. C'est très important pour moi d'être au puce moto et je soutiens cette manifestation à 200%. Je m'appelle Sarah Lezito, j'ai 25 ans, je viens de Reims. Je fais de la moto depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 13 ans avec un quad. Et voilà, maintenant ma profession c'est vraiment la cascade moto. Donc je fais beaucoup des films, des shows, un peu de compétition. Le stunt, en fait ça veut dire cascade en anglais. Et le but en fait c'est vraiment de trouver les limites de sa moto. De faire des roues arrière, des roues avant, du drift. Voilà un peu tout ce qui n'est pas normal. Et chercher toujours les limites. Toujours essayer de progresser et voir ce qu'on peut faire de plus. On est un pays où il y a énormément de démonstrations comme Opus Moto de New York. Il y a énormément de villes qui investissent pour faire des spectacles. Et des stunters, on est des centaines je pense en France. Du coup ça se développe beaucoup. On a les riders qui ont les meilleurs niveaux mondiaux. Depuis 2011 en fait, en catégorie femme, je ne fais que des premières places. Là mon objectif ça devient un peu d'essayer de grimper au podium avec les mecs mélangés. Parce que c'est possible et il n'y a rien qui l'empêcherait. Du coup je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Sous-titrage ST' 501